Allo tout le monde, donc aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo d'achat donc j'ai vraiment énormément de choses je vais parler vite et je vais passer vite si vous avez des commentaires comme pour un article en particulier je vais vous répondre dans les commentaires je ne vous dirai pas non plus tous les prix comme il y en a qui ont déjà encore les prix dessus et ça je vais vous les dire je ne vous dirai pas tout d'où ça vient mais j'ai commandé sur plein de sites différents donc voilà, et j'ai encore plus de stock que ça mais je ne vous montrerai pas tout parce que je suis en train de préparer un swap avec une youtubeuse donc vous allez en savoir plus dans les prochaines vidéos donc je vais commencer immédiatement pour que ma vidéo dure 20 minutes donc voilà maintenant je vais commencer avec ce que j'aime le plus de mes achats moi je me suis finalement procuré la Naked 3 donc c'est la première Naked que j'ai je n'ai pas la 1 ni la 2 ni les basics donc voilà je vais commencer par la 3 donc c'est ça je vais vous la montrer vite sans essayer de montrer le miroir donc voilà donc j'ai pas encore essayé mais je vais au plus vous en parler dans une prochaine vidéo en vous faisant des looks et ensuite, ça vous allez tous me demander comment j'ai fait pour l'avoir dans le fond j'ai commandé sur le site de l'Oracle Pro j'ai fait chipper à quelqu'un que je connaissais aux Etats-Unis bien que ma mère connait aux Etats-Unis puis à leur chipper ici donc voilà, c'est que j'ai finalement la l'oreille donc voilà je vais encore plus vous en parler dans une autre vidéo comme la Naked donc voilà donc je l'aime beaucoup même si je ne l'ai pas encore essayé je sais que je vais l'aimer ensuite de ça, je me suis procuré la vie roulante de chez Garnier donc pour l'instant, je l'aime quand même même si je trouve que ça sort pas super bien c'est peut-être parce qu'il est neutre dans ma troupe donc voilà je me suis finalement décidé à m'acheter le Covergirl c'était fabuleux, 3 en 1, comme ça puis il était en spécial c'était le seul dans la couleur Ivois Classic d'après moi, c'est parce qu'il va être discontinué puis Maud Dufour, elle a dit qu'elle n'est plus capable de trouver sa couleur donc lui c'est... donc 910 puis 905 les couleurs les plus pâles je crois qu'ils vont ici continuer ou peu importe parce que lui est en spécial puis Maud, elle n'y trouve plus de pâles donc aller faire des réserves ensuite de ça, je me suis procuré 2 vernis d'OPI j'ai jamais tendance à les acheter parce que je trouve le packaging laid mais ils vont tellement bien donc premièrement, lui que j'ai sur les ongles c'est Don't Prendelle My Button donc je vais vous zoomer les noms parce que moi et la traduction donc c'est un beau petit nous donc voilà, je l'aime beaucoup ensuite de ça, j'ai un bourgogne comme ça et c'est Vision Of Love donc voilà, ils s'appliquent toutes les deux bien mais lui par exemple, il chipe quand même assez vite je vous dire, j'en... lui ça faisait vraiment longtemps que j'en entendais parler donc c'est Mintsorbeil de chez Saliantin Extreme Wear donc c'est Mintsorbeil pis ça a l'air qu'ils changent comme de couleur avec le temps mais bon, au prix qu'ils valent c'est pas vraiment grave ensuite, j'ai 2 SI donc j'ai un petit orange comme ça là pour faire l'Halloween quoi donc c'est RORANGE en tout cas, je vais vous zoomer le nom donc voilà, ils s'appliquent bien tout le monde chasse ici hein même l'Éthia mais moi, je les aime donc ensuite, j'en ai un autre lui, je l'adore sérieusement ok, je l'ai porté une fin de semaine une semaine plus une fin de semaine je sais pas comment ça fait du jour je pense que c'est 15 jours non même pas en tout cas, mais je l'adore sérieusement il y a même pas cheapé, ok je l'ai enlevé parce que j'étais tannée de la couleur là je l'adore donc c'est Furs No Fear donc coup de coeur ensuite de ça c'était la première fois que je l'allais ça donc c'est un blush en mousse de chez L'Oréal Paris donc sérieusement ok il s'applique super bien euh t'sais c'est vraiment pas dur à appliquer comme un blush en crème dans le fond la couleur elle est belle je l'aime beaucoup et c'est Plume 846 donc voilà, de tout ça je me suis acheté 3 rouges à lèvres donc thème automne donc premièrement j'ai le Réblon que tout le monde le connait donc c'est Black Cherry 477 donc ah voilà c'est celui que je prendais dans ma dernière vidéo pis je sais que mon look des yeux c'était vraiment trop foncé là mais ça me tentait pas de tout à recommencer mais je vous en voyons je sais que les yeux c'était vraiment trop foncé dans ma dernière vidéo mais je vais vous refaire des looks je trouve que dans ma prochaine vidéo toutes les les choses d'automne vont être dans la même vidéo en tout cas j'ai vraiment hâte de vous présenter ça donc voilà mais il faudrait vraiment que je me jette un crayon parce que c'est vraiment dur à appliquer pas de crayon ensuite j'ai celui-là de chez Wet n Wild donc c'est Faye Prunel excusez-moi je suis là de m'enrumer un petit peu c'est vraiment fatiguant donc c'est 908 c'est donc sérieusement là lui il s'applique vraiment bien mais il est super pigmenté donc voilà et finalement lui j'ai sur les lèvres c'est un de chez Milani que là vous allez me demander où est-ce que tu trouves dans Milani ? ben je le trouve dans mon Walmart donc voilà tout simple donc voilà j'aime vraiment beaucoup j'aime vraiment son odeur donc voilà ensuite de ça à l'assemblier je me suis acheté un petit collier je vais vous zoomer toutes les choses donc c'est un petit poisson donc vous allez voir plus en ben je vais mettre la grosse image donc il était 19 et 99 mais je l'aimais vraiment beaucoup donc voilà ensuite de ça je me suis commandé un autre collier pis c'est des ailes donc si je l'aimais ici mettons sur mon T-Term ça ferait ça donc j'avais le choix entre comme ça rose corail bleu je pense ou blanc donc je me suis dit que ça allait avec tout pis ça je me rappelle pas du prix et ensuite lui je l'aime vraiment beaucoup c'est lui aussi je l'ai commandé donc c'est comme une petite tête pas de rien ni de chevreuil ou de caribou peu importe donc voilà je l'aime vraiment beaucoup ensuite de ça je me suis procuré un baby deeps donc c'est le pink punch donc voilà ensuite je me suis commandé aussi une éponge pis genre il y avait comme plein de couleurs pis tu sais pas quelle couleur à la recevoir tu sais plein de belles couleurs pis genre sous la beige mais c'est pas grave là on en voit jamais de tout ça des beige dans les magasins pis ça pis elle est sale là excusez moi mais voilà pis elle est full dure en tout cas je traite pas tant mais au prix qu'elle m'a coûté c'est pas grave ensuite de ça j'ai ok j'ai gardé l'emballage parce qu'il y a même pas le nom là ça m'énore donc c'est un Color Sensational de chez Maybelline et c'est le Captivating Cobalt pis sérieusement je regrette mon achat là euh premièrement la couleur c'est même trop orange c'est sale orange en plus pis euh en tout cas sur les lèvres c'est vraiment pas tant beau là donc euh c'est ça hein des fois on en regarde nos achats donc là ça va être produit ok j'ai vraiment acheté beaucoup de produits ces derniers temps c'est l'enfer donc premièrement j'ai un traitement d'éclats pour les cheveux donc c'est un revitalisant huile d'argon donc voilà ensuite de ça moi mon shampoing bleu préféré c'est la Light Blue Shade mais là je l'ai terminé pis j'ai vu celui-là je l'avais jamais vu donc euh voilà c'est tout simplement un shampoing bleu j'ai l'heure de l'essayer ensuite de ça je me suis acheté un de chez Garnier Fruities Hydraire Rechange donc traitement d'hydratation une minute donc cheveux steak une dose puissante d'hydratation à la fois intense et légère comme ça donc il était 5,89 donc ça sent quand même bon pis ça c'est je l'ai payé 7$ au Brunet ensuite de ça je me suis acheté un soin crémissant nourri les cheveux lisses les frisottiers de chez L'Oréal donc il était 7,19$ pis ça sent quand même bon ouais ça sent bon ouais ça sent bon donc euh voilà excusez j'ai marre à gorge ensuite de ça je me suis acheté un shampoing de chez Pantonexpert donc âge défini donc c'est euh un shampoing combats les sécheresses seules et cassures de la pence de la sommet des cheveux donc je l'ai essayé pis je l'aime quand même il était 9,99$ ensuite voilà avec le shampoing je me suis acheté deux revêtements donc non c'est kératine rui épais pis l'autre âge âge défini donc euh voilà lui c'est combats les dommages et lui la sécheresse c'est ça donc il était tous les deux 9,99$ pis pour continuer dans la même marque je me suis acheté un masque donc il est quand même super épais là mais il sent vraiment bon donc il était 11,29$ ensuite de ça quand je suis allée euh pis ça j'ai pris ça au pharmaprine euh en tout cas dans une pharmacie pis euh je voulais essayer les naked j'étais pas trop sûre pis quand j'ai retourné il y avait pas de shampoing mais je me suis acheté le revêtement donc ça sent super bon mais je l'essayerai pas tout de suite je vais passer tout ce que j'ai avant de l'essayer mais bon donc il était 5,19$ ensuite de ça je me suis acheté des bottes au walmart sérieusement je les aime trop donc c'est des petites bottes comme ça je sais que ceux-là en suède pis tout ça à 30$ mais moi ils les avait plus la première fois que j'étais allée pis d'un enfant il n'avait plus ma grandeur pis quand j'y retournais il n'avait juste plus pis il y avait celle-là pis c'était la 9g dans ma grandeur donc il y avait noir ou brun mais moi je trouve que brun c'est plus beau mais j'irais aimer acheter les noirs donc voilà ok je les ai porté une journée de temps là debout pis j'ai jamais eu mal au pied je pense que j'aurais eu plus mal avec mes choux claques là mes choux claques oui donc voilà il était 40$ pis je les aime trop juste 3 morceaux donc au pentagone je vais jamais magasiner là mais bon c'est pas mal le seul magasin que dans ma ville donc c'est un petit chandail comme ça je vais vous montrer sûrement porté sur moi donc il est super beau il a le dos en dentelle je me rappelle vraiment plus de prix parce que je l'ai porté mais voilà là c'est ça ensuite encore au pentagone je me suis acheté un foulard donc il est comme ça donc il est pas infinity mais c'est pas grave parce que quand on le porte ça parait pas donc voilà je l'aime beaucoup il était dit d'abord et finalement dernier morceau et oui oui je sais j'ai oublié plein de choses là tu sais je me suis acheté des livres pis ça mais ça je vais vous présenter ça comme dans mes favoris parce que je suis un genre d'amour avec les livres que je lis donc c'est une petite camisole comme ça donc voilà elle était 34,99$ donc ça c'est à l'ensemble billet et c'est une Vero Moda donc voilà donc voilà c'était tout pour mes achats j'espère que vous avez apprécié pis que j'ai pas trop parlé vite pis que je sais que je tique tout le temps dans mon petit écran mais c'est juste pour t'sais j'ai pas envie de vous présenter mon bébé lips pis que je sois de même pis ouais en tout cas ceux qui font des vidéos sur Youtube vont me comprendre donc n'hésitez pas à me mettre des vidéos dans les commentaires euh des idées de vidéos dans les commentaires et nous on se revoit dans une prochaine vidéo Bye tout le monde Bye tout le monde